Le salut, attaque à la manchette, dessous, à vérifier. Pour faciliter l'action, le défenseur se place avec le bras demi allongé. Marche lente et changement du rythme dans la marche rapide. Descendre de la pointe au départ de la fente. Ne pas partir de la pointe dans la marche. La touche doit se faire avec le faux tranchant de la lame. Attaque à la manchette, dessous, sur la parade de cartes de l'adversaire. A vérifier. L'attaquant allonge le bras au départ de la fente et provoque la parade de cartes pour changer la touche à la manchette, dessous, au dernier moment de la fente. L'action doit se faire en un seul temps d'escrime. Le défenseur cherche la parade de cartes au moment de la menace au ventre. Attaque à la manchette, dessous, sur la parade de tierce de l'adversaire. A vérifier. L'attaquant allonge le bras au départ de la fente et provoque la parade de tierce pour changer la touche à la manchette, dessous, au dernier moment de la fente. L'action doit se faire en un seul temps d'escrime. Le défenseur cherche la parade de tierce au moment de la menace au flanc. Parade de tierce basse et riposte à la tête. Parade de cartes basse et riposte à la tête. A vérifier. Pour l'attaquant, le même principe de l'action précédente. Le défenseur, au dernier moment, au lieu de faire parade de tierce, doit faire parade de tierce basse avec la pointe horizontale au moment de la parade. La coquille doit se placer suffisamment près de la cuisse au moment de la parade pour éviter le passage de la lame de l'adversaire. Et le point de la lame doit se placer vers l'extérieur. C'est le même principe pour la parade de cartes basse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Attaque composée et parade composée A vérifier A partir de la distance de marche et fente, l'attaquant fait une marche lente et marche rapide et fente, avec une attaque composée. La fente doit commencer au départ de la marche rapide. La lame doit être menaçante, mais ne pas trop incliner vers l'avant pour éviter le contact. Le défenseur avec deux retraites et saut arrière doit exécuter une demi-parade dans la présentation de la fente et une parade finale dans la fin de la fente. On doit exécuter les différentes attaques composées Ventre, flanc, flanc, ventre, tête, flanc, tête, ventre. Sous-titrage ST' 501 Attaque offert Le battement Le battement se fait avec la partie faible de la lame sur la partie faible de la lame de l'adversaire. Le battement se fait au départ de la marche qui précède la fente. Et il doit y avoir un changement du rythme suffisamment rapide avec une progression immédiate de la pointe. Le battement se fait avec la partie faible de la filtre. Le battement se fait avec le boulevard. Le battement se fait avec la partie faible de la lame de l'adversaire. Sous-titrage ST' 501 Contre-attaque, tête et opposition. A vérifier. L'attaquant fait marche lente et deux marches rapides et fentes. Le défenseur recule avec une marche lente. Pendant les retraites, du bras armé doit être demi-allongé avec la pointe menaçante. Après la contre-attaque continue, la retraite doit se faire tout en fermant la position dans la cible dans laquelle se présente l'attaque de l'adversaire. L'opposition doit se faire avec le bras suffisamment allongé. Il ne s'agit pas d'une parade mais d'une opposition. La contre-attaque doit se faire avec un changement rapide de rythme et dans la distance la plus longue possible. La touche doit se faire avec le dernier tiers de la lame. Sous-titrage ST' 501